... Monsieur Temgoua, avez-vous 3 minutes ? Mon camarade d'Octoran et moi discutons de l'opportunité. Et sommes tous d'accord qu'il s'agit d'un construit et qu'à partir des travaux de Davidson, on peut désormais l'appréhender comme un processus articulé à deux niveaux, macro et micro, et sur trois dimensions, institutionnelle, organisationnelle et individuelle. Cependant, on ignore jusqu'ici comment les descripteurs de l'opportunité s'articulent dans le temps, c'est-à-dire quels mécanismes la construisent, ou plus précisément, comment se crée un marché sur la base de l'opportunité. Wow, vous m'invitez là à résumer 3 années de recherche en 3 minutes ? J'espère que ce n'est pas une colle. Soit, retenons que l'opportunité se construit à travers 3 mécanismes principaux portés par 3 piliers fondamentaux. Tout d'abord, les mécanismes situationnels au macro-micro, au cours desquels les activateurs externes, premier pilier du construit, créent une nouvelle situation globale qui va donner lieu à de nouvelles croyances, à de nouvelles occasions de gains économiques qui vont aboutir sur le deuxième pilier, à savoir des nouvelles idées d'affaires. Il s'en suit les mécanismes de formation de l'action au micro-micro, au cours desquels l'entrepreneur potentiel entre dans une démarche conceptuelle et opérationnelle, qui vont aboutir, étant portés par la confiance en ses capacités, et il s'agit là du troisième pilier fondamental. Ils vont s'appuyer sur leur réseau interpersonnel et parfois sur des contingences favorables pour créer de nouvelles activités marchandes. La multitude des activités créées individuellement consacre l'opportunité à l'échelle globale à travers le troisième mécanisme dit transformationnel ou micro-macro. Alors, pour être concret, voyageons au Cameroun pour prendre part à des funérailles bamilequées. Ne soyez pas effrayés, il ne s'agit pas d'obsèques, mais plutôt de festivités grandioses organisées en mémoire des dauphins. C'est le plus grand phénomène du tourisme des mémoires qui a donné lieu au plus important marché du tourisme culturel au Cameroun. Il y a eu d'abord, en 1884, l'entrée du pays dans la modernité comme activateur externe. Cela a créé une nouvelle situation en pays bamilequés où, d'une part, on a ceux qui sont restés dans la région d'origine ayant conservé les traditions, et d'autre part, ceux qui ont émigré pour d'autres raisons. Alors, lors des funérailles, les bamilequés émigrés qui ont adopté les comportements de vie moderne, ils ont besoin, quand ils reviennent, d'être transportés, d'être logés, d'être nourris, suivant un minimum de qualité et dans le respect des principes inviolables de la tradition. Cela a donc donné l'idée à des acteurs locaux qui, sur la base de la confiance en leur capacité et en s'appuyant sur leur réseau interpersonnel, ont réussi à créer des entreprises d'hébergement, des restaurations, ce qui fait des funérailles bamilequés le plus vaste marché du tourisme de mémoire en Afrique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements